De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, un film de Sacha Guitry de 1944. Oui, j'ai dit un film, mais on pourrait plutôt dire objet cinématographique non identifié. Comme le disait François Vinault, vraiment Sacha Guitry est un curieux homme de cinéma. C'est à la fois un inventeur génial, il est l'auteur en 1936 du roman d'un tricheur, qui est un film de référence dans l'histoire du cinéma. Il y a énormément d'innovation, il y a une technique très moderne, il y a un sens de l'ellipse parfait. C'est un film qui a beaucoup fait pour l'art du cinéma. Par ailleurs, Sacha Guitry a inventé ce que l'on a appelé la captation d'un événement scénique, et qui nous paraît aujourd'hui tout à fait banal et naturel. Mais c'est lui qui invente la technique qui consiste à faire filmer une même scène de théâtre par deux caméras sous des angles différents. Et puis, grâce au montage, on obtient un spectacle diffusé dans les conditions du direct. Mais Sacha Guitry, c'est aussi ce que l'on pourrait appeler un archaïque du cinéma. Archaïque n'étant pas un terme péjoratif, on pourrait également dire, en le comparant à la peinture, un primitif du cinéma. Oui, comme Marcel Pagnol, Sacha Guitry enregistre des pièces de théâtre, il les met en boîte, il les fixe par la photographie et l'enregistrement sonore. Mais, évidemment, ce n'est pas du cinéma. Plus grave, Sacha Guitry peut aussi faire du cinéma pompier, du cinéma de catalogue. Oui, lorsque Sacha Guitry fait ses grandes fresques historiques, commencer avec Remontant les Champs-Elysées, puis continuer avec Si Paris m'était compté, Si Versailles m'était compté, là on est dans de l'art pompier. C'est un catalogue, c'est un album d'images que l'on feuillette, avec donc des plans fixes, et là, ça devient franchement de l'anti-cinéma. Or, il se trouve que le film de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain est le film anti-cinéma poussé à son paroxysme, puisque là, littéralement, littéralement, on va feuilleter un album de photos, un catalogue. Alors, qu'en est-il exactement ? Le point de départ, c'est un livre d'art de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain qui est imprimé en 1942 à 650 exemplaires sur papier de pur chiffon filigrané à la francisque. Oui, une gentille attention pour le maréchal. Donc, le point de départ, c'est un livre d'art de 1942 qui est réalisé sous la direction de Sacha Guitry et qui fait appel à de nombreux artistes contemporains. L'objet de cet ouvrage n'est rien de moins que de faire un catalogue des grandes gloires de la France. Nous avons des extraits d'œuvres littéraires, des poèmes, des photographies de sculptures, de peintures, des facsimilés de partitions musicales. Nous avons des extraits de discours politiques ou d'œuvres philosophiques. Bref, Sacha Guitry, qui est par ailleurs un grand collectionneur et un homme de goût, a rassemblé, a compilé des extraits de toutes les plus grandes gloires de la France. Ce travail de compilation se comprend tout à fait dès lors qu'il reste dans le domaine du livre d'art, du livre précieux, pour bibliophile. Mais là où la démarche de Sacha Guitry devient plus contestable, c'est lorsqu'au début de 1944, il décide de filmer en plan fixe cet ouvrage qu'une main va feuilleter et que Sacha Guitry va commenter, aidé par des narrateurs prestigieux, tels que Jean Cocteau, Michel Alpha, Suzy Prine, Madeleine Renaud, Jacques Varenne et d'autres. Les partitions musicales sont, quant à elles, présentées avec des extraits musicaux. Le résultat est absolument contre-productif et on ne peut s'empêcher de se remémorer la critique de François Vinoï du film de Sacha Guitry « Donne-moi tes yeux » de 1943. Dans la première demi-heure de ce film, Sacha Guitry se transforme en guide conférencier de musée. Sacha se promène avec sa caméra dans les salles du Trocadéro où sont exposées des peintures célèbres et des sculptures célèbres. Et il s'arrête d'une œuvre à l'autre, la filme en gros plan, fait un commentaire, une observation, puis passe à la suivante. Comme le dira fort justement François Vinoï, il est bien naïf de croire que l'on fera passer au spectateur l'émotion d'une peinture ou d'une sculpture par un méchant plan fixe et par une mauvaise photographie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le résultat cinématographique du film de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain est catastrophique. Il est bien évident qu'on ne peut pas faire passer l'émotion d'un opéra en se contentant de diffuser quelques extraits musicaux entre un poème, entre une photographie mal éclairée d'une sculpture ou d'une peinture et un discours d'un homme politique. Cet échec strictement cinématographique doit cependant être relativisé. Il ne s'agit pas ici d'un film à proprement en parler destiné à être diffusé dans une salle de spectacle auprès d'un large public. Mais en réalité, il s'agit d'un film promotionnel destiné à des libraires ou à des amateurs d'art. Et la conclusion est bien là. Il ne faut pas considérer que le film de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain est un vrai film, mais plutôt qu'il est un film publicitaire, enfin une réclame, comme on disait à l'époque, une réclame de luxe qui fait la promotion d'un livre de Sacha Guitry. Et là, on revient à notre point de départ. On retrouve notre Sacha Guitry touche-à-tout génial qui essaie des choses, qui fait des tentatives nouvelles. Alors ça marche, ça ne marche pas. Bon, ce film promotionnel n'est peut-être pas une réussite complète, mais il ne faudrait pas croire que Sacha Guitry ne connaissait rien à la publicité. En effet, pour finir sur une note un peu humoristique, compte tenu du thème très sérieux du film de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, on ne manquera pas de relever que Sacha Guitry, esprit inventif s'il en est, avait trouvé un slogan publicitaire qui a été très longtemps célèbre car il était inscrit dans les tunnels du métro parisien. C'était un slogan publicitaire pour une marque de chocolat et c'était « Le cacao, LSK est esqui ». Sous-titrage Société Radio-Canada